Donc ton cerveau maintenant a été rélevé de sa responsabilité d'intelligence. La capacité que le cerveau avait dans le passé de garder, d'accumuler la connaissance est finie. Parce que tu sais quoi, tu n'as pas besoin de le faire. Tu vois seulement combien, en combien de secondes ? Google, maintenant éteignez le téléphone des gens. Regardez, posez-le les questions. Éteignez le téléphone de beaucoup de personnes et posez-lui la question, c'est quoi la capitale de Botswana ? Beaucoup ne le savent pas. Est-ce que vous avez remarqué que le goût de la nourriture a changé ? Le goût de la nourriture a changé, vous avez remarqué ça ? Vous avez remarqué ça ? Même la viande, je ne sais pas, vous mangez ? Ça n'a plus vraiment le goût là, le goût qu'on sentait en tout cas quand on était petit. Moi je me souviens quand on était petit. La viande de chèvre ou de, comment vous appelez ça ? De cabri, pour certaines personnes ici. La viande de cabri était délicieuse, c'était bon. Même il y avait l'odeur là comme ça. Vous vous souvenez de l'odeur ? L'odeur de la viande de cabri ou la viande de chèvre. S'il n'y a pas d'odeur, ce n'est pas chèvre. Mais aujourd'hui, il n'y a plus d'odeur. Vous allez remarquer que les cabris ou les chèvres ou les boucs n'ont plus d'odeur. Ce n'est pas aussi bon que dans le passé. Et aussi, dans le passé, on remarquait quand vous mettez des chèvres ou des boucs ensemble, ils se battaient, non ? Des boucs mâles. Souvent, ils faisaient de leur combat. Mais aujourd'hui, vous allez regarder les chèvres, les boucs, les cabris. Ils ne se battent plus, ils sont tous passifs, comme des papapapa, version animale. Bref, regardez un peu la vidéo de notre vie ici. Donc ici, on voit la vidéo du vieux Moussé Véni. Yoeri Moussé Véni, le président de la République Ougandaise, en train de faire un discours aux Nations Unies, parlant de la qualité de la nourriture. On va d'abord suivre. Allez, suivez. Sous-titrage Société Véni, Le vieux dit d'abord qu'à chaque fois qu'il voyage, donc qu'il quitte son pays, l'Ouganda, pour aller ailleurs, il prend tout ce qu'il faut comme nourriture. Il prend le blé, il prend le matoké, le matoké, c'est les bananes vertes, en tout cas délices de l'Afrique de l'Est. Il prend de la farine de ses moules, ou ses moules version Afrique de l'Est. Il prend tout ce qu'il faut, du poisson, de la viande, pour aller manger ailleurs. Parce que quand il va ailleurs, ça n'a pas le même goût. On lui a donné du pineapple. Pineapple, c'est quoi ? C'est l'ananas. On lui a donné l'ananas. La première fois qu'on lui a donné l'ananas, suivante. On lui a apporté à manger de l'ananas pour manger. Il dit, on m'a apporté un truc qu'on appelle l'ananas. Mais c'était dur, comme du rock. Et ce n'est même pas bon, ce n'était pas sucré. Il a eu la même expérience aux Etats-Unis. Mais plus jamais, il n'a osé replacer cette histoire dans sa propre bouche. Donc, M. Iori Moussemeni dit clairement avoir eu une expérience totalement bizarre, obscure. À chaque fois qu'il voyage, pour aller ailleurs, évidemment, M. s'assure à ce que son équipe ait assez de nourriture venant de son pays pour aller ailleurs. N'est-ce pas ? Précisement, pour des raisons de goût. La viande, le sorgho, le matoké, la farine, tout le reste. Pour assurer, en tout cas, une très bonne consommation. En tout cas, le feeling qu'il a chez soi. Arrivé en Europe, on lui a donné de l'ananas pour manger. Et ce qu'il a mangé, ce n'était pas... On a appelé ça ananas, mais ce n'était pas de l'ananas. Lui, il n'a jamais mangé un truc comme ça. C'était tellement dur. Il n'y a pas de sucre. Ce n'est pas sucré, ce n'est pas délicieux. C'est incroyable. Maintenant, il dit, pourquoi le monde doit endurer ce type de solice, de misfortune pour les intérêts de certaines personnes ? Pourquoi le monde doit vivre cette dépression mentale à cause des intérêts de certaines personnes ? C'est-à-dire quoi ? Pourquoi le monde est obligé aujourd'hui de manger la nourriture qui n'a pas de goût ? Parce qu'il y a des entreprises qui font des profits par rapport à ces policies. C'est-à-dire, policies, c'est quoi en français ? Les principes, voilà. Les principes qui ont été votés par des gouvernements, par des nations. Pourquoi le monde doit subir cette peine de ne pas manger bien ? Qu'il n'y ait pas de goût dans la nourriture à cause des principes signés par les gouvernements ? Je suis à tout à fait raison. Vous voyez aux Etats-Unis ? Manger la nourriture aux Etats-Unis, la viande n'a pas de goût. Oui, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai fouillé. Oui, la viande n'a pas de goût. À moins que ce soit la seule viande que j'ai mangée aux Etats-Unis qui avait la goût de la viande, c'était une viande venue de Mexique. Je ne sais pas si c'était venue légalement ou pas. La viande américaine n'a pas de goût. En plus de sucre qu'on met à l'intérieur. À l'extérieur, qu'on avait de nourriture sans goût. Mais ça commence à commencer en Afrique. Pourquoi ? Parce qu'on veut nous faire adopter une mentalité selon laquelle il faudrait génétiquement modifier, sans vraiment l'appeler comme ça, la nourriture pour que votre agriculture, c'est-à-dire vos animaux, vos poules, je ne sais pas quoi, grandissent en bonne forme. Il faut les vacciner. Je vais essayer d'éviter ces mots-là. Il faudrait appliquer certains produits pour qu'ils grandissent vite. Si vous appliquez ces produits-là, les poissons ou les poules vont grandir en 7 jours. Ils deviennent costauds, grands comme ça. D'abord, vous pensez que normalement, un truc qui grandit comme ça en 7 jours, c'est vraiment du bon. Qu'est-ce que ça peut vous apporter à l'intérieur ? Rien de bon, c'est clair. Pourquoi on veut qu'un truc grandisse vite comme ça ? C'est pour une seule raison. Les intérêts financiers. C'est-à-dire qu'on s'agrandit vite comme ça en 7 jours, vous achetez. On fait encore grandir d'autres comme ça en 7 jours, vous achetez. Donc, c'est appliqué dans tout ce qu'il y a de consommable. Toutes les nourritures qu'on consomme aujourd'hui, on essaie de les altérer pour les intérêts personnels et égoïstes de certaines personnes. Et moi, j'aime bien ce genre de personnes. Il y a ce président ainsi que le président Zimbabwe, l'ex-président, le Dauphin Mugabe, qui avait le courage, l'audace de dire les choses telles qu'elles sont. Moi, je n'aime pas vos poulets softs. Comment vous appelez ça ? Poulets bouillis. C'est quoi ? Poulets à tout ça. Le poulet doux. Non. Le poulet doit être dur. Quand tu dis comme ça, ça fait grrr. Le poulet d'aujourd'hui ne fait plus ça. Le goût, il n'y a pas. Pour avoir de goût, d'odeur, il faut mélanger beaucoup. Aïe, oignon, malaxeur, je ne sais pas, j'aime, j'aime, tout ça. Vous mettez tout ça là, mais il n'y a toujours pas d'odeur. Et on s'étonne que les gens changent. Beaucoup de choses aujourd'hui, les amis, comprenez que beaucoup de choses sont en train d'être transformées de manière négative. L'évolution, c'est bien. Mais l'évolution, toute amélioration n'est pas une évolution. Ou toute évolution n'est pas une amélioration. Toute amélioration n'est pas une protection. Vous comprenez ? Tout ce qu'on fait comme innovation n'est pas une amélioration. Voilà ce que je voulais dire. Toute innovation n'est pas une amélioration. Encore une fois, toute innovation n'est pas une amélioration. Aujourd'hui, on pense qu'on innove. Les choses avancent. Les choses avancent. Qui vous a apporté ce concept de choses avancent ? Les choses peuvent avancer pour vous détruire. Les choses n'avancent pas toujours dans la positivité. On peut avancer pour savoir vous cerner. Aujourd'hui, on a avancé une technologie agricole selon laquelle vous venez acheter chez nous. Vos histoires grandissent sans difficulté. Il n'y aura pas de perte. D'accord. Mais après, il faudrait vous venir acheter les grains chez nous. Vous ne pouvez plus planter vos histoires comme vous plantiez dans le passé. Votre indépendance est finie. C'est vrai. Ça va grandir sans difficulté. Mais désormais, pour planter, il faut vous venir chez nous. Parce que tout ce que vous avez chez vous, même ce qui était de naturel, est devenu comme modifié génétiquement. Vous êtes obligés de devenir esclaves chez nous. N'est-ce pas ça, l'esclavage ? Toute innovation n'est pas une amélioration. Regardez comment les humains sont devenus aujourd'hui. Nous sommes devenus faibles. En parlant pas seulement de nourriture. Avant, dans le passé, on était là comme ça. C'est vrai, le téléphone nous a beaucoup aidés. J'en ai beaucoup mieux à l'attendre le téléphone. C'est une très bonne chose partout dans le monde. C'est excellent, n'est-ce pas ? Mais quand il n'y avait pas de téléphone dans le passé, vous savez ce qui s'est passé entre les gens ? Quand ils se retrouvaient dans la gare, en train d'attendre le bus ou le train, qu'est-ce qu'on faisait ? Les gens s'adressaient la parole. Vous êtes à l'arrêt de bus, n'est-ce pas ? On se disait, bonjour, comment allez-vous ? Mon nom est Michael, et vous, vous êtes qui ? Moussa, vous ? Ah d'accord, enchanté. Vous allez où ? Je vais à la maison. Vous venez où ? Je viens du boulot. Ah d'accord, vous faites quoi dans la vie ? Je suis ingénieur, agricole, ingénieur, machin, histoire. Ah d'accord, moi aussi, mais je n'ai pas de boulot. C'est comme ça que les gens discutaient, et comme ça que les gens se protégeaient. Et quand il y avait des difficultés en société, quand il y avait des problèmes, les gens pouvaient communiquer pour souvent trouver des solutions ensemble, en communauté. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Le téléphone incroyable, quoi ? À part, voilà, beaucoup de narcissisme, beaucoup d'égoïsme. Regardez l'Instagram, d'abord, ça sert à quoi ? Instagram, ça sert à quoi ? On vous dit qu'on fait des publicités, mais à part, les publicités, c'est basé sur quoi ? Sur un narcissisme frénétique ? Les gens sont devenus mentalement malades ? Les réseaux sociaux, on a 5 000 amis sur les réseaux sociaux. Mais en réalité, où sont tes 3 amis qui peuvent t'aider à payer ta dette de 100 dollars ? 3 amis, il n'y en a pas. 7, tu n'y en as pas. Mais sur les réseaux sociaux, tu en as combien ? 5 000. Donc, ça nous a pris cette capacité de pouvoir être humain, de discuter, de coopérer, d'ajuster. Regardez encore une fois. Dans le passé, on était, quand on avait besoin d'informations, on allait chercher quoi ? Dans le dictionnaire, n'est-ce pas ? Besoin d'informations, on va dans le dictionnaire, on lisait des livres d'encyclopédie. Aujourd'hui, on ne le fait pas, n'est-ce pas ? Pourquoi ? Parce qu'on a Google. Où il fallait accumuler la connaissance. Google, c'était ton cerveau. Donc, soit ton cerveau a l'information ou pas. Et pour être un bon Google, c'est-à-dire qu'il faudrait lire et essayer de comprendre, faire des recherches très fréquemment. Aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Parce que tu sais que si tu ne connais pas, tu feras quoi ? Tu vas seulement aller sur Google. Donc, ton cerveau, maintenant, a été rélevé de sa responsabilité d'intelligence. La capacité que le cerveau avait dans le passé de garder, d'accumuler la connaissance est finie. Parce que tu sais quoi ? Tu n'as pas besoin de le faire. Tu as seulement combien ? En combien de secondes ? Google. Maintenant, éteignez le téléphone des gens. Non, regardez, posez-le les questions. Éteignez le téléphone de beaucoup de personnes et posez-lui la question, c'est quoi la capitale de Botswana ? Beaucoup ne savent pas. Donc, aujourd'hui, si on vous coupe cette capacité d'aller sur Internet, vous êtes devenu quelqu'un de... Vous n'avez pas de... Vous n'avez rien. Même avec vos diplômes, on met ici, justement, les gens étudient pour répondre aux questions. Ce n'est pas pour accumuler la connaissance. La plupart des gens diplômés ici ne lisent même pas. Depuis que vous avez quitté l'université, vous avez lu combien de livres ? Bon, depuis le mois de janvier, vous avez lu combien de livres ? C'est ça. Pourquoi ? Parce que les gens ne veulent plus accumuler l'intelligence. On pense que tout est dans les téléphones. L'innovation. Toute innovation n'est pas une amélioration. Aujourd'hui, si on vous coupe Internet, beaucoup de gens ne sauront pas survivre. Si on coupe le courant, beaucoup de gens ne sauront pas survivre. Dans le passé, on savait comment faire des études, des lectures sur comment survivre en cas de difficultés, en cas de tremblement de terre, en cas d'inondation, en cas de guerre. Aujourd'hui, les gens ne le savent pas. Parce que la vie est devenue facile. Comme je le disais précédemment, les temps forts, difficiles, créent des hommes forts. Les hommes forts créent des temps paisibles. Les temps paisibles, malheureusement, créent des hommes faibles. Et les hommes faibles créent des temps forts. Toute innovation n'est pas une amélioration. La nourriture a changé. Ce n'est plus ce qu'il s'était dans le passé. Je pense que si vous connaissez quelqu'un qui vend des choses bio, il faut le supporter, le soutenir. Il faut aller acheter chez lui. Il faut garder l'authenticité de la nourriture. Aujourd'hui, les gens aiment même les... J'ai vu quelqu'un me dire là, tu manges des... Tu manges quoi ? Comment vous appelez ça ? Ça n'a pas de... Des palpes, c'est quoi en français ? Des noyaux. J'ai dit, mais tu es malade ? Quelle faiblesse d'esprit ? Ça te coûte quoi de faire ça ? Pendant trois secondes. D'ailleurs, c'est... Ça me fait plaisir d'enlever les... Les pépis, tout ça. Donc, les gens sont tellement devenus faibles d'esprit qu'ils veulent une fois... En fait, s'il y avait moyen de télécharger la nourriture, ils le feraient. Parce que c'est l'innovation. Télécharger la nourriture, le ventre. Pour te gagner du temps. Le temps à faire quoi ? Tu ne fous rien. Le concret, mais tu veux gagner du temps. L'Afrique en soi est le continent le plus arable du monde. Donc, on n'a pas besoin d'innovation, d'amélioration. En tout cas, si on en a besoin, ce n'est pas au degré qu'on veut nous vendre. On n'a pas besoin de cette nourriture maléfiquement modifiée, excusez-moi, génétiquement modifiée. On n'en a pas besoin. Non, non, non. Nos parents, nos grands-parents ont mangé les choses authentiques. Tout ça. Ils ont craqué les blés, tout ça. C'était bien. Il n'y avait pas de soucis. Il ne faut pas venir nous affaiblir. On n'en fait pas. Donc, soutenez vos frères qui travaillent dans le naturel. C'est très important. Pour les garder au-dessus de l'eau. Pour leur permettre de survivre. D'avoir de l'oxygène. Parce que si les choses changent, ça modifie aussi l'être humain dans sa nature. Comme je le disais précédemment, les boucs d'avant, c'est batté. Les boucs d'avant, les chèvres, les cabris, c'est batté. À cause de la femelle. Aujourd'hui, on ne sait même pas qui est le mâle, qui est la femelle, qui est la femelle, qui est la mâle. Le mâle est la femelle, le mâle est la femme. On ne sait même plus qui est qui. Il n'y a pas papa, papa, maman, confusion totale même chez les animaux. Oui, la nourriture affaiblit les gens. Le monsieur me rappelle, avant nos grands-parents avaient 12, 15, 14, 17 enfants. Aujourd'hui, c'est 5 minutes, j'ai fini. Une nourriture magnifiquement modifiée. Oui, vous les petits, vous mangez trop des sucres, des choses encore. Vraiment, au revoir.